Bonjour à toutes et à tous, alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre et voir comment avoir une vie élégante, une vie digne de vous, c'est-à-dire avoir du respect envers soi-même, du respect envers vous, et après, évidemment, ça va donner du respect envers les autres. Par définition, si vous allez avoir du respect envers vous-même, ça va être plus facile de, voilà, si vous ne savez pas vous respecter vous, vous allez avoir plus de mal, certainement, et à comprendre également, à respecter les autres. Et vous allez aussi mieux vous sentir, donc vous êtes plus heureux, et par définition, les personnes plus heureuses ont plus de facilité à être plus respectueuses envers les autres. Alors, comment être plus respectueux envers soi-même ? Ça, c'est toute la question que nous allons voir directement. Peut-être que vous l'êtes, mais il y a toujours moyen de l'être encore plus. Et, finalement, du sens où je veux dire respectueux envers soi-même, ici, dans cette vidéo, c'est peut-être pas le respect dont vous pensez qui vient à l'esprit directement pour vous. C'est plutôt du respect envers les choses que vous faites, vous voyez ? C'est du respect, vraiment, envers la qualité de vie que vous avez. Par exemple, imaginons, tous les soirs, peut-être, vous prenez un yaourt. D'accord, vous prenez un yaourt. Ok, très bien, vous prenez un yaourt. Comment vous le prenez ? Est-ce que vous ouvrez le frigo ? Directement, vous prenez le pot de yaourt, vous prenez vite une cuillère, et vous mangez même debout, dans la cuisine, et voilà, c'est fait. Vous ne savourez pas le yaourt, vous ne savourez rien, et ça donne plus de respect vers vous-même. Votre corps n'a pas à demander d'avoir un yaourt, vite comme ça, sans prendre du plaisir, non. Peut-être que, finalement, la version respectueuse de ce geste banal, c'est ouvrir le frigo, prendre le pot de yaourt, prendre un bol dans l'armoire, enlever le yaourt, le mettre dans le bol, prendre une cuillère, prendre une sous-tasse, mettre le bol sur la sous-tasse, prendre la sous-tasse avec le bol et la cuillère, et vous mettre dans la salle à manger, par exemple. Mettre peut-être un set de table, peut-être pas. Mettre une bougie sur la table, si vous êtes seul, ça aide aussi. Peut-être, si il y a d'autres personnes qui habitent avec vous, peut-être que vous n'avez pas envie de... Voilà, même sinon, c'est pas du tout être... Les gens ne peuvent pas vous juger, et justement, ils vont certainement vous juger de manière positive, si vous faites ça. Donc, mettre une bougie, ou peu importe, de la musique que vous aimez bien, peut-être de la musique classique, c'est le soir, pour vous détendre, et manger ce yaourt sur la table. Créter avec vous-même, vous pouvez même mettre un livre à côté de vous, pour un peu lire, et vraiment prendre du temps pour vous. C'est vraiment le plus important. Donc, essayez de faire ça. Et vous pouvez finalement le faire pour pratiquement tout, la même chose pour le repas, mettons ici, actuellement, je me trouve dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas si vous voyez, mais oui, en effet, ça ressemble un peu à une chambre d'hôtel. En effet, je ne suis pas chez moi. Et souvent, je commande des délivraisons de nourriture. Donc, vous savez, vous avez des applications, style Uber Eats, Moneylog, qui est une application australienne, et, plus il y a d'autres, vous avez Deliveroo aussi, et voilà, toutes ces sortes d'applications-là. Et souvent, on vous délivre, évidemment, souvent, pratiquement toujours, si vous prenez des repas chauds, mettons des spaghettis, des pâtes carbonara, des plats indiens, un peu tous les curry, etc. Ils vous les délivrent dans des styles de... de containers comme ça, en plastique, ou bien en aluminium, vous savez, où on met souvent les lasagnes. Et, évidemment, une version non-respectueuse de soi serait vite d'enloutir ce repas, sans profiter, et le garder dans le support, dans le container. Une version élégante de faire ça serait de prendre une assiette, découverte, en se dire, oh là là, non, c'est trop de brosse, c'est trop de perdre de temps de faire ça, mais, en fait, non, parce que le plaisir et le moment qu'on a, la relation que l'on a, durant ce moment, sera complètement différente. Souvent, les personnes, maintenant, de nos jours, voilà, je ne veux pas faire le vieux qui dit, oh, de nos jours, on est comme ça, avant, c'était mieux. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, maintenant, c'est même beaucoup mieux qu'avant. Mais, malheureusement, il y a certaines personnes qui mangent, et ils ont leur téléphone juste à côté de vous. Donc, ils ont leur container de lasagne, etc. Et ils ont leur téléphone, ils ne savouent même pas, et moi, je fais tout de suite. Et, finalement, ils ne sont plus dans le moment présent, vous voyez. Et le fait d'être respectueux envers soi-même, c'est aussi dans le moment présent, et de savourer tout ce qui vient là, à l'instant, maintenant. Donc, par exemple, pour notre exemple, de lasagne, ou de plat, qui a été délivré par votre apporte, eh bien, ça serait de le mettre dans une assiette, et de vraiment profiter du moment. Vous pouvez, voilà, lire, éventuellement, mais si vous êtes tout le temps sur votre téléphone à répondre à des personnes, etc., peut-être que vous n'allez pas vraiment être dans le moment présent de la nourriture. Et d'ailleurs, même lire, parfois, ça... Bon, parfois, ça permet de nuancer deux très bons moments, c'est souvent la lecture, on le fait pour, justement, pour du plaisir. Par contre, répondre sur son téléphone, c'est pas nécessairement pour du plaisir. Parfois, ça nous attace, parfois, on n'aime pas la personne qui nous demande de nous répondre. Parfois, on fait une recherche, mais on n'aime pas spécialement. Par contre, lire, souvent, on lit, surtout si c'est un vrai livre, si c'est pas un journal, par exemple, mais si c'est un vrai livre, on lit pour le plaisir. Et, voilà, c'est mieux de nuancer deux moments de bonheur qu'un mauvais et un bon, parce que alors, le mauvais, le moment négatif, comme le téléphone, va, on va dire, comment on peut dire ça, va déteindre sur le bon moment. Mais bon, dans l'idéal, ça serait seulement manger, et pas faire deux choses à fois, parce que sinon, vous perdez le contrôle du moment présent, vous voyez ? Et vous devez vraiment faire ça pour tout, vraiment. Faire votre lit le matin, parce que, évidemment, dormir dans un lit qui est hiver, regardez, bon, ici, je suis dans un hôtel, donc, j'ai une excuse, mais c'est vrai que chez moi, je le fais aussi, mais regardez. Un vrai lit, comme ça, qui vient d'être fait, c'est vraiment beaucoup plus accueillant quand vous allez aller au lit. Un lit qui ne ressemble à rien, ça, c'est aussi du mal et respect, du non-respect envers soi-même. Essayez de voir toutes les petites choses que vous pouvez améliorer pour améliorer votre vie. Une vie respectueuse envers soi-même, c'est une vie, finalement, qui devient heureuse. Et une vie heureuse, ça va vous rendre heureux, et vous allez aussi, évidemment, contaminer et rendre d'autres personnes heureuses, et finalement, ça sera une vie fantastique, vous allez rendre des personnes aussi heureuses, vous allez donc être plus respectueux envers elles, vous allez moins de mauvaise humeur, vous allez vraiment, on va dire, kiffer votre vie. C'est vraiment l'expression. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Vraiment, essayez de vraiment appliquer ça. Ne prenez pas ça pour de la paperasse, ou du brône, mais du... voilà, ne prenez pas ça comme dure vie, mais prenez ça vraiment comme un avantage, comme une prise en main de votre vie. Alors, nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans un prochain audio, ou dans un prochain... ou dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao. Bye bye.